bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce lundi 9 mai 2022 direction l'hippodrome de compiègne en réunion 1 dans la première course du programme qui sera support de quintet le prix benjamin boutin une compétition réservée à des poulish des juments de 4 ans et plus 1800 mètres à parcourir 50000 euros de dotation voilà elles sont 16 au départ comme vous le voyez il n'y a qu'une seule jument au départ une jument de 6 ans sinon que des poulish qui bien entendu seront logiquement très en vue et seront préférés à cette jument de 6 ans on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le numéro 2 sous sous dimples que j'ai retenu en tête alors c'est une pensionnaire de francis henry graffard un entraîneur que j'aime beaucoup qui présente souvent ses pensionnaires à bon escient surtout dans les handicaps voilà elle a couru deux fois cette année un quatrième et deuxième pour sa rentrée quatrième la dernière fois maintenant elle revient dans les handicaps elle est prise en 40 de valeur ça peut sembler peut-être un peu haut mais c'est une poulish qui aime tout particulièrement ce parcours puisque c'est sur ce tracé qu'elle a obtenu son seul succès c'était le 12 mai de l'année dernière donc il y a quasiment un an jour pour jour donc elle a l'aptitude au parcours la forme saisonnière et elle dépend un entraînement qui me plaît avec michael barzalona sur son dos numéro 6 dans les stales de départ à mon avis elle est capable de faire mouche pour son retour dans les grands handicaps donc ce numéro 2 sous sous dimples je l'ai retenu en tête ensuite j'ai retenu le numéro 9 et nouville en deuxième position alors et nouville et nouville pardon comme vous le voyez c'est cinquième de la course référence c'était le 12 avril dernier dans le prix roland fouche-douard à fontaine l'eau c'était la même distance 1800 mètres elle n'avait pas eu les coudées franches pour finir elle terminait bien elle terminait cinquième à 17 contre 1 et elle courait vraiment bien c'est une pouliche qui a maintenant deux parcours dans les jambes voilà qui est sur la montante elle me plaît beaucoup je suis sûr qu'elle est capable de jouer un très bon rôle dans cette épreuve et je l'ai retenu donc en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu une autre concurrente de la course référence qui n'a pas été très chanceuse c'est le numéro 16 shana rose alors shana rose elle a terminé septième de la course référence à 12 contre 1 elle vraiment malchanceuse elle n'a pas pu s'exprimer avant avant 100 mètres ou 150 mètres du poteau elle terminait vraiment plaisamment voilà maintenant c'est une question de parcours mais elle a un bon numéro dans les stalles de départ et c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement je suis convaincu qu'elle peut réussir à ce niveau là et qu'elle est capable de terminer sur le podium ce numéro 16 shana rose ensuite en quatrième position j'ai retenu bien entendu le numéro 3 kimina kimina qui a terminé deuxième de la course référence le mois dernier avec christophe soumion il faut savoir que christophe soumion n'est pas présent à compiègne ce lundi il sera du côté danger il ya des courses à angers comme vous le voyez en réunion 3 du coup voilà christophe soumion qui a la lutte pour la cravache d'or à mon avis il a beaucoup de bonnes cartouches du côté danger et il a logiquement préféré tenter de prendre encore un peu plus le large sur ses poursuivants voilà pour la petite parenthèse en tout cas le numéro 3 kimina qui a une nouvelle voie un bon numéro dans les stalles de départ avec le numéro 5 thomas trullier en selle c'est un très bon jockey donc voilà beaucoup de choses pour elle elle est capable de lutter pour une très belle place sur le podium si ça se passe bien ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 12 le numéro 12 il s'agit de pingo écoutez pingo c'est tout simplement celle qui a terminé troisième de la course référence donc il est logique de continuer de suivre cette ligne avec christiane de moireau qui sera une nouvelle fois en selle sur ce numéro 12 pingo la fois précédente c'est une victoire dans un handicap elle a confirmé la dernière fois dans la course référence qu'elle était encore compétitive à ce niveau là elle avait même échoué de peu en face à kimina donc voilà ça sera une question de parcours mais ce numéro 12 pingo est tout à fait capable de terminer également dans la bonne combinaison ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 11 alors le numéro c'est coeur d'avier elle me plaît tout particulièrement elle est prise en 33 en valeur 33 ce lundi et j'ai vu que l'année dernière elle avait fait l'arrivée d'un quintet plus en 35 donc voilà une pouliche qui a deux courses dans les jambes qui est capable de faire bien en 35 et qui est prise là en 33 à mon avis c'est vraiment l'outsider qui peut être très amusant dans cette course donc ce coeur d'avier je l'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 6 nottingham on va encore remonter la course référence nottingham qui terminait à quatrième de la course référence elle avait eu un bon parcours à un nottingham voilà faut que ça se passe bien maintenant elle aura l'avantage d'être associé à maxime guyon maxime guyon voilà on ne le présente plus donc à la numéro 11 dans les salles c'est un peu moins bien je crois que la dernière fois maintenant elle est compétitive à cette valeur je pense pas qu'elle est une grosse marge donc je la retiens vraiment plutôt pour une petite place en dernière position j'ai retenu le numéro 10 rose in bloom alors elle voilà c'est eddie ardouin je ne sais pas s'il avait le choix mais comme j'ai retenu shana rose avec qui non c'était quoi c'était et nous ville et nous ville que j'aime beaucoup à qui à qui il était associé la dernière fois je sais pas s'il avait le choix des montes mais en tout cas cette rose in bloom à deux parcours dans les jambes elle est sur la montante et je pense que pour ce retour sur gazon elle est également capable de prendre une petite place et de surprendre à belcôte donc le numéro 10 retenu en huitième position et pour conclure en cas de non partant j'ai retenu le numéro 5 beautiful aspen vous voyez c'était vraiment bien l'année dernière je pense qu'elle avait besoin de sa course de rentrée et si elle affiche des progrès là dessus elle est tout à fait capable de venir accrocher un lot pour finir voilà on va faire un petit récapitulatif de cette sélection le 2, le 9, le 16, le 3, le 12, le 11, le 6 et le 10 c'est en cas de non partant le numéro 5 voilà vous savez tout un petit tour du côté du bilan avec hier samedi 7 mai 2022 top prono qui vous indiquait le tiercé et le quartet dans le désordre le quartet dans les ordres qui affichent les 157 euros 56 et le quintet dans le désordre également 301 euros 80 et regardez nous n'avions pas eu le temps de faire le bilan c'était vendredi soir avacenne regardez un petit peu top prono qui vous indiquait le tiercé en 342 le quartet dans l'ordre à 6000 euros et le quartet dans les ordres 1116 euros regardez aussi aussi pardon tour sélection qui vous indiquait des beaux pronostics avec tiercé ordre quartet des ordres et quintet des ordres et voilà c'est vraiment un week end de feu il a commencé vendredi soir samedi la poursuivie j'espère que dimanche aussi en tout cas vous voyez pour vous abonner c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte donc n'hésitez pas à tester un euro pour tout le mois si ça ne vous plaît pas vous êtes libre d'arrêter en tout cas pour un euro ça peut être vraiment intéressant à vu les pronostics données voilà merci de m'avoir suivi merci d'avoir écouté cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager également voilà si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne youtube également il vous faut à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos laissez également votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a un tirage ou sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com donc vous aurez accès à top prono et à turf sélection pendant six mois ce qui peut être très intéressant donc n'hésitez pas c'est gratuit tenter votre chance en laissant votre pronostic en commentaire voilà vous savez tout une nouvelle fois merci de m'avoir suivi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet bye bye